Bonjour tout le monde, c'est Roxy et aujourd'hui je vais analyser trois tendances que je pense vont apparaître dans les prochaines années et plus particulièrement sur ce bullrun. J'espère que ça va vous plaire et que ça va surtout vous préparer à ne pas se faire arnaquer. C'est parti ! La première tendance, c'est une tendance que j'ai remarqué depuis quelques semaines, mais même plusieurs mois et qui est encore très tôt dans sa jeunesse et qui consiste à créer des arnaques sur le protocole Bitcoin avec des fausses couches de niveau 2, des roll-up, des sidechains qui sont finalement pas du tout Bitcoin et qui sont, je pense, sans avoir pu aller dans les détails de chacun de ces projets, complètement des arnaques. Du coup, ce que je vais vous montrer, c'est cette petite map que vous voyez à droite qui est une présentation réculative des solutions Bitcoin de couche 2 offert par House of Chimera et qui montre énormément d'innovations sur Bitcoin. C'est même incroyable le nombre d'innovations qu'il y a sur Bitcoin. Après tout, les bitcoineurs maximalistes comme moi-même vous ont dit depuis des années que tout allait terminer sur Bitcoin, donc c'est complètement normal que tout soit construit sur Bitcoin, n'est-ce pas ? Eh bien, figurez-vous que dans cette liste que vous voyez à droite, je connais 4 ou 5 choses maximum. Alors, il y a deux choses possibles. La première, c'est que je sois complètement dépassé par ce qui se passe dans cet écosystème et qu'à force de parler avec tous les ingénieurs de notre industrie, tous les entrepreneurs, j'ai complètement loupé 80% de cette évolution technologique. Ou alors, c'est des scams. Et je pense que c'est des scams, tout simplement. Parce que si on analyse un petit peu plus cette liste de choses, on se rend compte quand même qu'à part le Lightning Network, RGB et Liquid, qui sont quand même trois choses très connues, qui sont en développement depuis plus de 5 ans, qui permettent des vrais cas d'usage, qui ont une vraie adoption dans le monde et pour lesquels on a des formations sur plan B, on fait des solutions techniques, il y a, on va dire, une adoption mondiale pour tous ceux qui suivent un petit peu le développement de Bitcoin. Tous les autres, on n'en a jamais entendu parler. C'est des sidechains complètement centralisés. C'est des solutions qui sont développées par des très petites teams, pas du tout décentralisés. C'est beaucoup de solutions, j'ai regardé avec des tokens. Alors, va m'expliquer pourquoi il y a besoin de tokens. Je vous rappelle que le Lightning Network n'a pas de tokens. Je vous rappelle que RGB n'a pas de tokens. Et Liquid fait des compromis très spécifiques. Et on le sait, et c'est complètement assumé pour des cas d'usage. Il y a un certain nombre de scams là-dedans. Je peux vous montrer par exemple, à droite à nouveau, sur un nouveau screenshot, ce fameux bitRGB.network, RGBBS 100%, avec une distribution de tokens très spécifique, un Discord, etc. Donc, j'ai un petit peu exploré un certain nombre de ces projets. Et c'est principalement quand même du bon gros scam. Du coup, ce qui est assez ouf, c'est qu'on est très tôt dans cette nouvelle tendance de vendre des projets au-dessus de Bitcoin. Donc, ça prouve que Bitcoin a un petit peu réussi sa promesse, dans le sens où en 2017, si vous vous souvenez, tout le monde a dit « Bitcoin, c'est nul, on recrée Bitcoin ». En 2020, c'était « Ah, mais en fait, tout ça, c'est nul, on crée encore autre chose ». Là, pour la prochaine vague spéculative d'arnaques, ils sont en train de dire « Nous, on crée autre chose, mais sur Bitcoin, parce que Bitcoin a gagné ». Ce qui est quand même assez incroyable. Donc voilà, juste préparez-vous à entendre parler de tous ces noms un petit peu random. Sachez que de mon côté et avec l'équipe, on va continuer un petit peu à regarder cette tendance pour voir qu'est-ce qu'il advient de tous ces nouveaux protocoles incroyables qui permettent, je ne sais pas quoi, mais à peu près tout et rien sur Bitcoin. Il y en a quelques-uns sur des ordinales, mais concrètement, ça fait trois vagues spéculatives que je me prends. Je ne suis même plus étonné que ça arrive. Ce qui m'étonne, c'est plus qui est derrière cette organisation, ou du moins qui est derrière cet agglomérat de projets tous aussi bidons les uns que les autres, avec des pages d'accueil faites par des étudiants en alternance. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Par exemple, chose ricolote les amis, là je suis donc sur le Twitter de BitRGB, j'appuie sur leur site internet et le site ne marche pas. Donc ils n'ont même pas de site. Un autre exemple, par exemple, c'est cette personne, Kyle Kloup. Et pareil, là c'est un développeur RGB qui vient de les dénoncer. Et concrètement, on voit bien que c'est n'importe quoi, comme Inksung, NerveB, Layer2RGB, CKRBTC. Il y a un token, ça n'a pas de volume, j'ai regardé. Bref, c'est du n'importe quoi, c'est du scam sur Bitcoin. Évidemment, les amis, vous devriez le savoir, ce n'est pas parce que c'est Bitcoin qu'il n'y a pas d'arnaque dessus. Je veux dire, un NFT qui ne vaut rien à la base, parce que je ne sais pas, l'artiste n'est pas connu, ou parce que c'est un pop-and-dump, ce n'est pas parce qu'il est mis sur Bitcoin qu'il vaut quelque chose. Un jeton qui ne sert à rien, un protocole qui ne sert à rien, ça reste une arnaque, même si c'est sur Bitcoin. Donc attention ! La deuxième tendance, ce sera évidemment l'attaque des États contre Bitcoin durant ce prochain bullrun. Je le dis, je le re-redis, l'ennemi numéro 1 de Bitcoin pour son adoption de masse, pour le moment, c'est les États, et plus particulièrement les banques centrales, parce qu'ils ont compris qu'on était une menace. Du coup, on a eu le droit récemment à un magnifique article de la Banque Centrale Européenne, qui nous dit que Bitcoin a raté pour devenir une monnaie globale décentralisée, et à la place est devenue victime de la fraude et de la manipulation. La tendance des ETF ne change rien au fait que Bitcoin est lent, cher et inefficace. Et il y a un magnifique article qui s'en suit. Évidemment, ces points, on les a débattus énormément de fois sur cette chaîne et plein d'autres personnes dans l'écosystème, à travers des podcasts, des articles et des livres. Bitcoin n'est pas plus utilisé par les criminels, c'est plus justement le dollar. On a énormément de stats qui le prouvent. Bitcoin n'est pas lent, efficace et coûteux. Il a des caractéristiques propres à lui qui permettent de faire des compromis entre à quoi sert Bitcoin et quelle est son utilisation. Évidemment, tous les points de la BCE sont complètement réfutables, on ne va pas se mentir, ce n'était même pas un très bon article, mais la tendance est là. Et en fait, on peut être quasiment sûr que tous les États vont continuer d'attaquer Bitcoin et de dire que ça ne marche pas, même si le prix augmente, même si les banques achètent. Un exemple très concret qu'on peut voir, c'est récemment le Nigeria qui a banni Coinbase, Kraken et Bitstamp de leur pays parce qu'il y a de plus en plus d'adoptions là-bas de la population. Et donc forcément, ils doivent couper les portes d'entrée et les portes de sortie. Donc cette tendance des États, des organismes de régulation, des organismes en place à paniquer, il va s'accélérer. Principalement pendant ce bull run parce qu'ils vont être laissés sur le côté, évidemment. Ces gens ont ou acheté en perso, mais ils ne l'ont pas dit ou ils n'ont pas acheté. Donc ils vont voir le prix monter, ils vont voir les gens avoir raison, ils n'auront plus leurs arguments, ils vont voir les bitcoineurs leur mettre devant leur tête, regarde le prix est monté, tu ne peux pas dire qu'on a tous perdu, etc. Ces gens-là vont être encore plus frustrés, ils vont être encore plus énervés, donc ils vont écrire encore plus d'articles et ils vont passer encore plus de lois pour essayer d'attaquer Bitcoin. Donc ce sera toujours une question du chat et de la souris. Et puis quand le prix redescendra dans deux ans, trois ans, s'il redescend un jour, ou s'il est monté entre deux, évidemment, et ils vont dire, « Ah, regardez, vous avez dit, ça a baissé. » Bon, et s'il baisse de 200 000 à 100 000, vous inquiétez pas qu'on aura un magnifique article qui dit « Bitcoin is dead, nous sommes à moins 50%. » C'est un peu bête comme argument, mais c'est sûr que ça va se passer comme ça. Donc vous pouvez être quasiment sûr qu'on va avoir le droit à des articles ou des reportages sur BFM, sur TF1, sur France 2, pour nous expliquer que la bulle spéculative Bitcoin est à nouveau au plus haut et que c'est pas bien pour l'environnement. Donc ça, c'était pas évidemment très dur de deviner ça, mais bon, c'est toujours important de rappeler que ça va arriver parce que j'ençois toujours des messages de proches qui me disent « Est-ce que Bitcoin va bien ? » Et ça me fait toujours doucement rigoler. J'espère que vous aussi. Alors les attaques écologiques d'efficacité, je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc c'est pas ça qui est innovant, non. Ce qu'ils vont vraiment essayer de faire cette fois-ci, c'est attaquer le concept des « unhosted wallets », les portefeuilles non hébergés. Concrètement, tous les portefeuilles que je vous apprends et qu'on vous apprend à travers Plan B et Découvre Bitcoin à utiliser. C'est pas compliqué. Si jamais vous détenez vos 24 mots et personne d'autre, on peut considérer que c'est un portefeuille non hébergé. En gros, c'est un portefeuille non custodial. Et bien, ce genre de portefeuille, ça va être la plus grosse attaque que les États vont essayer de mettre en place sur les 1, 5, 10 prochaines années. Parce qu'ils ont bien compris, en fait, que Bitcoin était décentralisé, mais dans un certain niveau. Ils ont bien compris que Bitcoin n'était pas anonyme, mais pseudo-anonyme. Ils ont bien compris que Bitcoin, finalement, ça fonctionnait avec des applications et qu'eux, ils pouvaient capturer ces applications. Du coup, en fait, la plus grosse attaque qu'ils vont faire, c'est dire, Bitcoin, vous avez le droit de l'utiliser, mais seulement si vous utilisez un portefeuille régulé par l'organisme de sécurité. Évidemment, pauvres malheureux, c'est pour votre bien. C'est pour vous protéger. Parce que vous pourriez perdre vos fonds. Et c'est irrécupérable à cause de comment la blockchain fonctionne. Vous pourriez recevoir des fonds d'un criminel qui vous mettrait un porte-à-faux. Vous pourriez très bien faire quelque chose d'illégal et vous ne voulez pas le faire. Du coup, on va vous protéger. Les Nosted Wallets, c'est le prochain combat de ces 5-10 prochaines années. J'en suis persuadé. Même plus que le combat écologique de Bitcoin. Dire que Bitcoin pollue, c'est super simple. Et au final, on a assez d'arguments pour le combattre. Vous savez, genre, ils ont besoin de miner, les gens minent, c'est pas grave, on peut dire que l'énergie, elle est verte, entre guillemets. Ils vont le comprendre. Par contre, leur expliquez que vous êtes propriétaire de votre argent et qu'ils ne peuvent pas prendre dans votre poche, bloquer vos fonds, les congeler et décider comment vous allez dépenser et vous prendre le prélèvement à la ressource dans votre transaction Bitcoin. C'est impensable pour eux. Donc, ce sera la prochaine très grosse attaque. Et maintenant, le troisième scam ou la troisième grosse tendance, on va dire, que je vois, c'est la mise en place de solutions financières qui ne sont pas Bitcoin, mais qui se prétendent être Bitcoin pour la masse. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire avant avec la réglementation et c'est finalement que vous allez acheter des faux Bitcoin via Revolut, via AllKipé, via votre ETF. Vous allez passer par des intermédiaires financiers qui vont les détenir, vous offrir des services, etc. Et tout ça, ça fait partie d'une stratégie globale de capture du Bitcoin, évidemment. Et cette tendance, elle va s'accélérer. Du coup, c'est très probable que plus tard, les gens disent « Oui, moi, j'ai du Bitcoin. » Mais vous, en tant que Bitcoin, vous savez qu'il n'a pas vraiment du Bitcoin. Et du coup, que ça soit en ETF, que ça soit en contrat, que ça soit via des layers 2 comme on l'a vu dans la première partie de cette vidéo, tous ces éléments vont arriver en fait à une seule et même conclusion. La difficulté de savoir qu'est-ce qu'il y a un vrai Bitcoin, d'un faux Bitcoin et réussir à tracer un trait qui sépare la personne qui respecte 100% de la régulation et du coup, qui n'utilise pas Bitcoin et la personne finalement qui est un petit peu anarchiste, qui est un petit peu un rebelle et qui utilise un Bitcoin aux yeux de l'État noir, à ses yeux blancs, via son nœud, via son petit nerd miner qui lui sert à lui dire qu'il a un petit peu de soveraineté, via son propre portefeuille, open source, sans backdoor et sans obligation d'update hashtag ledger, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment une séparation drastique de l'industrie qui va être créée dans les prochaines années et pour moi, c'est ces trois éléments des faux L2 contrôlés et des scams. un poussé du gouvernement vers des portefeuilles 100% contrôlés et la mise en place de solutions d'investissement pour Bitcoin 100% contrôlés. C'est ça qui va permettre de capturer et pour moi, c'est ça la grosse tendance qu'on va avoir dans ces prochaines années. Chose rigolote du coup, c'est parce qu'on a eu une distribution très rapide à son lancement des jetons Bitcoin détenus principalement par du particulier qu'on va réussir à combattre cette tendance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous êtes encore là d'ailleurs, merci d'être encore là. C'est que concrètement, aujourd'hui, quasiment 60 ou 80% des Bitcoins sont détenus par des particuliers et non pas par des États ou des grosses sociétés. Et cette distribution finalement assez organique que Bitcoin a eue dans ses débuts, même si beaucoup de gens vont dire qu'elle n'était pas naturelle ou qu'il y avait un avantage compétitif ou alors qu'il fallait le savoir et que ce n'était pas juste, cette distribution rapide d'une grande partie des Bitcoins a permis que ça soit le particulier, l'individu qui détienne la majorité de la masse monétaire pour ensuite lui-même la redistribuer à d'autres particuliers et que ça ne soit pas contrôlable ou contrôlé. Si jamais Bitcoin avait une distribution différente dans sa courbe de distribution, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour l'État aujourd'hui de capturer les Bitcoins en les achetant, en prenant la majorité du minage ou autre subterfuge. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il a fallu quasiment 15 ans pour que vraiment aujourd'hui, les 10 prochaines années se déclarent sur la capturation du déplacement des Bitcoins dans le protocole. On en est là parce que Bitcoin est détenu par les particuliers et pas par les États qui eux-mêmes essaient de l'arrêter. Je pense que vous m'avez suivi mais je trouvais ça pertinent. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, vous ne le savez pas mais c'est la première de l'année donc là j'essaie de me remettre en jambe comme vous avez dit j'avais fait une petite pause. Si vous aimez bien ce nouveau format dites-le moi dans les commentaires et on tâchera d'en faire plus. J'ai plein de vidéos en tête et je suis très content de pouvoir recommencer à filmer mais en tout cas vous avez une idée de comment on se projette sur ce bullrun. D'ailleurs, la vidéo prochaine dans quelques jours ça va être Sommes-nous en bullrun aujourd'hui et spoiler alert nous sommes en bullrun. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas de liker, partager et à bientôt. Salut ! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur le réseau c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci au Patreon aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com On se retrouve pour la prochaine vidéo à bientôt les amis !